Face au coronavirus, plusieurs élans de solidarité et d'initiatives sont pris afin de soulager au minimum les populations togolaises. Parmi ces initiatives de Togolais, l'on note celle de Tremelon qui consiste à disposer des produits viviers locaux togolais à moindre coût. Comment est-ce que cela se passe ? Quel impact sur la population togolaises, surtout en ces périodes de coronavirus ? Nous recevons Kouachi Panou qui est l'un des promoteurs de ce projet. Kouachi Panou, bonjour. Bonjour cher ami. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir pour moi. Voilà. La technique de cette émission sera l'oeuvre de Rémi Rompati. Je suis Elie Atipo. Je suis prêt pour vous servir dans cette émission initiative Stop Covid-19. Bref, Kouachi, dites-nous, c'est quoi Tremelon et en quoi consiste ce projet ? Alors, Tremelon, c'est une initiative que nous avons mise en place il y a quelques semaines déjà. C'est une initiative qui consiste à positionner et à mettre en place des stratégies qui vont permettre à ce que nous puissions promouvoir les produits et consommer les produits 100% togolais. Voilà. Consommer les produits 100% togolais. Aujourd'hui, c'est qu'il y a diversité de produits. Pourquoi est-ce que vous mettez l'accent sur les produits 100% togolais ? C'est la qualité que vous voulez mettre en avant ou peut-être le coût que vous voulez mettre en avant ? Nous voulons mettre non seulement la qualité en avant, le coût également, mais aussi le Togo en avant. Parce que Tremelon, ça signifie ennevé, aime-moi le premier. Donc, il est important pour nous qu'on puisse aimer déjà ou bien au prime abord les produits locaux togolais. Donc, le Togo, d'abord. C'est pour ça que nous avons mis en place Tremelon pour faire la promotion uniquement et seulement des produits locaux togolais. Alors, Tremelon, un projet assez louable qui vient de commencer. Quand est-ce que ce projet a préféré ? Quand est-ce que vous avez commencé avec Tremelon ? Quand est-ce que ça a préféré, ce projet ? Alors, ce projet a commencé par se mettre en place, je dirais, depuis deux ans déjà. Mais nous l'avons lancé officiellement la semaine dernière parce que nous avons remarqué que nous sommes en train de traverser au Togo et partout ailleurs dans le monde une période de crise. Donc, cette période de crise-là, qu'est-ce que nous nous pouvons mettre en place ? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour aider la population togolaise à pouvoir s'en sortir vu l'herméticité de la vie actuellement ? Donc, nous avons pensé qu'il serait quand même judicieux de mettre en place une stratégie qui va permettre à ce que chaque Togolais puisse disposer chez lui de deux sacs de riz de 5 kg, des riz produits localement au Togo, même si la personne n'a pas d'argent. Donc, c'est un peu ça Tremelon. Donc, pour essayer d'expliquer rapidement ce que c'est que Tremelon, je dirais que nous ne sommes pas seulement spécialisés dans du riz, mais nous voulons travailler, ou bien nous travaillons déjà avec plusieurs entrepreneurs togolais locaux qui font quand même du bon boulot derrière. Et chaque Togolais, ou bien les Togolais que nous sommes, si nous voulons que notre pays se développe, si nous voulons que notre pays soit mis en avant sur le plan économique et tout, il faudrait que nous puissions réussir à consommer nos produits, consommer les produits de nos entrepreneurs. Donc, il est important pour nous de vraiment souligner cela, que nous sommes en train de travailler avec des produits 100% locaux et des entrepreneurs locaux. Donc, des produits qui sont de qualité, qui ne coûtent pas cher, et nous avons décidé de commencer avec du riz pour le moment. Mais après, d'autres produits vont suivre pour vraiment étoffer les packs de produits locaux togolais que nous allons mettre à la disposition de la population. Alors, vous commencez Tremlolon avec du riz, de 2 fois 5 kg, ce qui fait 10 kg. Exactement. Comment est-ce que la population, ou bien moi j'ai besoin de profiter de ça pendant cette crise de coronavirus, comment est-ce que je fais pour pouvoir bénéficier de Tremlolon ? Alors, pour pouvoir bénéficier des 2 sacs de riz que Tremlolon offre à la population, c'est simple. Vous allez convenir avec moi que nous ne sommes pas en train de faire des dons, mais nous sommes en train de travailler à ce que chaque personne puisse avoir du riz chez lui, même si la personne n'a pas d'argent. Et nous avons développé une stratégie qui nous permet, ou bien qui permet à la personne de pouvoir payer de façon progressive. Donc, comment est-ce que ça se passe ? Vous voulez avoir les 2 sacs de riz chez vous à la maison, de Tremlolon, la marque du riz, c'est Régal, 100% togolais, vous voulez l'avoir. Vous payez une avance de 2 000 francs CFA. Alors, cette avance de 2 000 francs CFA, vous la payez à notre bureau qui se trouve à Tocchi, en face de la mosquée, où vous appelez directement sur les numéros 92, 58, 57, 57, pour prendre rendez-vous et venir payer les 2 000 francs, prendre un reçu. Vous vous débrouillez pour avoir avec vous une photocopie d'une pièce d'identité, de votre pièce d'identité, et vous payez les 2 000 et vous rentrez chez vous. Alors, il y a une fiche que vous allez remplir quand vous allez venir au bureau. Vous remplissez la fiche. Sur la fiche, on aura vos adresses, vos numéros de téléphone et tout. Et nous, on vous appelle juste après, une semaine après, c'est-à-dire 5 jours après votre inscription, le paiement des 2 000 francs, pour venir livrer les 2 sacs de riz chez vous, à la maison. Dans votre maison, chez vous, à la maison. Alors, quand nous allons venir, nous viendrons avec un carnet que nous allons venir vous livrer, avec un petit cadeau en plus. Donc, ça veut dire que vous avez 2 sacs de riz, un carnet et un petit cadeau en plus pour vous. Maintenant, comment est-ce que vous payez les 2 sacs de riz que nous vous avons livrés ? Nous vous donnons la possibilité maintenant de les payer 200 francs par jour pendant 27 jours. Donc, ce qui fait 200 francs multipliés par 27 jours, qui font 5 400. Plus les 2 000 francs que vous avez payés comme avance à l'inscription, ce qui fait au total 7 400 francs pour vous, que nous allons pouvoir, que vous allez pouvoir payer, si je veux le dire, en un mois. Donc, la stratégie de Tremlolan, c'est que mettre des produits locaux 100% togolais, vivriers à la portée de la population, sans pour autant que la population n'ait pas d'argent à payer cash. Donc, vous pouvez payer à crédit chez nous. Mais nous avons développé une stratégie qui vous permet de le payer petit à petit. Voilà. Dans cette stratégie où les gens doivent venir payer, retourner chez eux pour que vous puissiez leur apporter du riz, vous n'avez pas peur peut-être de perdre dans le recouvrement de ces biens-là ? Si vous apportez peut-être du riz chez X aujourd'hui, et c'est vrai, vous demandez les cartes d'identité ou bien les billets d'identité, et que 2 ou 3 jours après, pour une raison ou une autre, la personne se retrouve dans son village quelque part. Comment est-ce que vous faites ? Et la personne aurait déjà pris son riz ? Alors, la personne aurait déjà pris son riz, c'est bien. Et en même temps, pour faire le recouvrement, nous avons pensé que nous sommes toujours des humains. Et il y a toujours des petits problèmes qui peuvent nous arriver. La particularité avec Tremlolan, c'est pas seulement de vendre le riz ou bien de vous livrer le riz et attendre que vous venez payer et tout. Non. Nous vous accompagnons dans votre plan de vie, dans votre plan professionnel. Donc, on est avec vous pour vous accompagner, pour vous permettre de trouver les moyens pour rembourser. Donc, nous, comme on dit en business, nous faisons le one-to-one avec le client. C'est-à-dire que le client n'est pas un client, mais c'est plutôt un collaborateur, c'est plutôt un frère, c'est plutôt une soeur, c'est plutôt un papa, c'est plutôt une maman. Donc, si la personne se sent vraiment concernée par nos plans ou bien par nos services chez Tremlolan, c'est que nous ne vendons pas seulement le riz, on s'en va, mais on l'accompagne dans son plan de vie. Il faut que cette personne puisse payer les 200 francs par jour en lui proposant des stratégies, des conseils, en lui offrant des possibilités d'employabilité s'il le faut. Donc, pour dire ça de façon brève, nous avons mis en place toute une stratégie pour permettre à ce que le Togolais puisse se sentir à l'aise et consommer des produits made in Togo Tremlolan. Tremlolan sur le www.radio.jena.info, c'est dans l'émission Initiative Stop Covid. Nous recevons Kouachi Panou, qui est le représentant de Tremlolan dans nos studios. Alors, Kouachi, ma question est la suivante. Vous faites ce projet principalement pour les populations à faible revenu, mais si vous vous rendez compte aujourd'hui que quelqu'un dispose plus de moyens et veut profiter de cette occasion de Tremlolan pour peut-être le seul acheter sans sac de riz à magasiner à la maison, quelle sera votre réaction ? Est-ce que vous allez privilégier les pauvres ou qu'est-ce que vous faites exactement ? Oui, en même temps, ce n'est pas qu'on privilège, on va privilégier les pauvres ou les riches et tout ça, mais le truc, c'est que ceux qui se sentent Togolais, sont Togolais. Donc, on ne fait pas de distinction entre un pauvre et un riche. Un pauvre et un riche, tout le monde a besoin de manger, tout le monde a besoin de consommer. Donc, s'il y a un riche maintenant qui veut aussi profiter de notre offre, il n'y a pas de souci. Nous sommes ouverts pour qu'il puisse acheter, même si c'est 1000 sacs de riz qu'il veut acheter, nous allons pouvoir travailler avec lui pour qu'il puisse payer de façon périodique ou bien dégressive, à petit coup, comme on le dit. Donc, que vous soyez riches ou pauvres, c'est la même façon que nous fonctionnons avec tout le monde. Mais ce qu'il faut comprendre également, c'est que dans les prochains jours, nous allons aussi, nous allons étoffer les packs que nous mettrons à disposition. Ça ne sera pas seulement que du riz, mais il y aura également d'autres produits, à savoir du maïs, des haricots, des pâtes alimentaires, du jus, en fait, de la viande. Tout, tout, tout fabriqué et produit au Togo. Rien qu'au Togo. Donc, nous voulons promouvoir tout ce qui est entrepreneuriat togolais. Et il est important que ces entrepreneurs-là, s'ils sont à l'écoute ou bien s'ils nous regardent, ils peuvent toujours nous contacter pour qu'on puisse collaborer ensemble, afin de faire beaucoup de packs qui vont certainement intéresser la population d'ici et d'ailleurs, et puis surtout le Togo. Voilà, justement, ça sera ma question sur tout le Togo. Le projet, vous l'avez dit, a été lancé il y a seulement quelques jours. Vous couvrez déjà tout le Togo ou vous couvrez juste une partie de l'OMI ? Alors, le tout, c'est qu'il faut déjà commencer quelque part pour arriver à destination. Nous ne disposons pas des moyens ou bien de la logistique, ou bien du personnel adéquat actuellement pour pouvoir étendre notre activité sur tout le Togo. Mais nous sommes en train d'y travailler pour que d'ici là, nous puissions couvrir tout le Togo, quitte à voir dans quelle mesure avoir des affiliés un peu partout au Togo, parce que nous comptons lancer aussi vraiment un programme d'affiliation. Donc, s'il y a des jeunes entrepreneurs ou bien des jeunes dynamiques qui sont un peu partout au Togo, qui sont au nord, au sud, partout où ils veulent, dans tous les quartiers, ils peuvent nous consulter ou bien contacter pour qu'on puisse mettre en place un programme d'affiliation qui va permettre à ce que ces jeunes-là, ces jeunes entrepreneurs, ces jeunes commerciaux, ces jeunes dynamiques-là puissent nous représenter dans leur localité, dans leur quartier. Et tout ça pour qu'ensemble, nous puissions envahir le Togo avec les produits locaux 100% togolais. Il faut envahir le Togo avec les produits 100% togolais. Alors, M. Kouachi, vous allez me dire aujourd'hui, avec tout cet envolé de contamination au niveau du coronavirus, est-ce que vous ne craignez pas peut-être un attrapement dans vos bureaux, dans vos locaux aujourd'hui, qui peut être peut-être un facteur de contamination ? Ou vous prenez des dispositions pour essayer de limiter le nombre de personnes qui viennent chez vous ? Oui, on prend des dispositions, c'est tout normal parce que nous avons remarqué que le coronavirus n'épargne personne. Donc, il est très important que nous prenions des dispositions pour respecter les gestes barrières, à savoir toujours se désinfecter, laver les mains, porter le masque et tout ce qui va avec. La distanciation sociale. Voilà, justement. Mais ce que nous faisons de plus, c'est que nous ne nous permettons pas aux gens d'arriver directement chez nous au bureau, bien s'attrouper ou attendre même à la salle d'attente pour qu'il y ait un grand nombre. Non, 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 non. Ce que nous faisons, c'est que vous nous appelez, vous prenez un rendez-vous et on sait exactement que telle personne vient à telle heure, telle personne vient à telle heure, telle personne vient à telle heure. Et là, c'est plus organisé. Ça nous permet d'éviter un attroupement au bureau ou bien au siège pour encore accentuer la propagation du virus. Donc, il faut nous appeler sur le 92, 58, 57, 57. 92, 58, 57, 57. Avant d'arriver, il faut qu'on puisse vous programmer pour vous recevoir. Sinon, si vous débarquez comme ça et tout, ça ne fait pas gage de sérieux vis-à-vis de la période que nous traversons actuellement. Voilà, ça ne fait pas gage de sérieux vis-à-vis de la période que nous traversons actuellement ici dans le coronavirus au Togo. Et vous êtes sur la radio web à Gena dans l'émission Stop Initiative Covid. Et nous allons vous poser cette question de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, pour limiter cette propagation, même si je ne m'abonne pas, je vous appelle sur le numéro en étant à la maison pour dire, voilà, j'ai besoin d'un sac de riz, de deux sacs de riz, de trois sacs de riz, de ceci, cela. Vous êtes également dans la livraison pour permettre à ceux-là de ne pas sortir, de ne pas aller au contact, peut-être au marché, où la propagation du virus reste peut-être à craindre. Voilà. Oui, ce que, le pourquoi j'ai demandé, ou bien le pourquoi nous demandons souvent aux gens de venir chez nous au bureau, c'est qu'il y a certaines personnes qui pensent que c'est de l'arnaque, vous voyez, qui pensent que c'est une organisation mafieuse derrière qui veut arnaquer les gens et leur reprendre 2000, 2000, 2000, alors que c'est passé. Donc pour pouvoir prouver que c'est quelque chose qu'on fait, c'est de réel, c'est pourquoi nous invitons les gens à venir nous voir au bureau. Maintenant, s'il y a permis ces gens-là, ces gens qui croient en nous, qui nous connaissent déjà et qui veulent vraiment travailler avec nous et ne veulent pas se déplacer, nous avons également la possibilité de travailler avec eux en ligne, de pouvoir les servir en ligne. Donc ils écrivent sur le numéro, c'est aussi sur WhatsApp, le 82, 58, 57, 57. Vous écrivez sur WhatsApp, vous allez sûrement tomber sur quelqu'un qui va parler avec vous, donc vous pouvez payer par mobile money, les inscriptions, vous pouvez payer par Flouz ou Timony. Et également, vous pouvez envoyer la photo ou bien la photocopie de votre pièce d'identité en ligne, vous prenez votre carte d'identité, vous faites la photo pour qu'on puisse bien distinguer ce qui est écrit là-dessus, ou bien vous scannez ça ou nous envoyez ça en fichier. Et automatiquement, nous, on vous remplit votre fiche et le jour de la livraison, on vous ramène la fiche remplie avec votre nom et tout ce qui va avec, avec un reçu de paiement de votre transfert mobile money, en plus des deux sacs de riz avec le carnet et le petit cadeau que nous souhaiterons faire à chaque personne qui vient commander chez nous. Donc à peu près, c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc nous sommes en train aussi, avec le temps, de développer vraiment une plateforme digitale qui va permettre à ce que les gens auront beaucoup plus de facilité pour s'inscrire. Il n'y aura pas à venir au bureau et tout ça. Donc légalement, tout sera fait en ligne et comme il faut. Voilà. Déjà que vous avez commencé il y a quelques jours par lancer votre projet Tremlolon à Lomi, est-ce que vous avez déjà une estimation de personnes ayant bénéficié de votre accompagnement, de votre soutien au niveau de Tremlolon ? On peut dire actuellement que nous avons lancé ça depuis la semaine dernière et c'est vrai que nous n'avons pas les moyens adéquats pour communiquer à outrance sur le projet. Mais ce que nous avons déjà eu à faire, c'est-à-dire avec nos community managers, avec nos social media managers, avec nos amis et tout ça, avec du bouche à oreille et tout, nous avons quand même pu enregistrer à cette date une séquantaine de clients qui se sont inscrits à l'offre Tremlolon. Donc ça veut dire que les gens y sont vraiment intéressés. Donc imaginez si nous avons eu à communiquer aussi avec votre aide que vous nous apportez à la web radio Jena. Ça va nous permettre encore de faire passer le message à beaucoup de personnes. Peut-être que d'autres personnes également vont nous contacter pour avoir le pack. Donc nous sommes en train de travailler pour que la communication, pour que le message puisse passer, atteindre vraiment la cible qui est la personne, qui sont vraiment en besoin de consommation ou bien qui n'ont pas d'argent cash pour pouvoir acheter nos produits également. Voilà, mais on a parlé de radio web Jena, particulièrement nous sommes sur Internet. S'il y a un membre de la diaspora qui nous écoute peut-être en Allemagne et qui veut qu'on livre peut-être du riz ou bien des produits locaux viviers à sa famille qui se trouve peut-être à Nehra ou à Takbami. Est-ce qu'au niveau du Tremlolon, vous êtes capable de le faire ? Ou alors si quelqu'un qui nous écoute à Kera aujourd'hui a besoin de se riller, est-ce que vous êtes capable de livrer dans cette zone-là pour permettre à ces personnes de se vivre face au coronavirus ? Absolument, nous sommes capables de le faire. Donc il suffit que la personne nous contacte. Et ça se réfère rapidement, mais on l'explique comme on le dit. Vous êtes là pour aider les gens face au coronavirus. Et c'est sur le www.radiojena.info, votre radio de proximité sur Internet qui s'initie et qui initie des émissions pour louer les initiatives des Togolais qui se mobilisent pour lutter contre le coronavirus. Le premier cas de cette infection a été découvert au Togo ici le 6 mars. Et depuis, les mesures ont été prises par le gouvernement rendant peut-être l'accès au marché difficile, la peur, la psychose surtout de sortir et d'aller se faire contaminer. Mais aujourd'hui, on a en face de nous des gens qui veulent d'une manière ou d'une autre apporter leur aide à la population avec ce projet de Tremlolon où il vous suffit de vous inscrire avec 2 000 francs CFA pour bénéficier de 10 kg de riz. Et puis, il y a pleinement qui sera échelonné avec de petits cadeaux. La mise en place des autres structures, à savoir peut-être les produits, les lectures, il y a des mecs, Beaumont, le consor. Ça va commencer quand véritablement sur ce projet Tremlolon ? Alors, quand j'y pense, je dirais que ça va commencer très très bientôt parce que nous sommes en train de parler avec ces producteurs-là pour trouver un terrain d'entente, de collaboration afin de pouvoir aller rapidement vers l'avant. Mais le plus grand problème que nous rencontrons avec ces producteurs ou bien ces entrepreneurs locaux, c'est qu'ils sont un peu blasés sur le fait que nous ne payons pas cash, que les clients ne payent pas cash, que les clients doivent payer de façon échelonnée. Donc, ils disent qu'ils n'ont pas de fonds de roulement pour pouvoir produire périodiquement les produits et attendre à ce que les clients payent de façon échelonnée, c'est-à-dire nos 200 francs par jour et tout ça. Donc, c'est un peu difficile pour eux de pouvoir collaborer avec nous sur ces termes-là. Donc, nous sommes en train de réfléchir pour voir dans quelle mesure où nous pourrons solliciter l'accompagnement des micro-finances, l'accompagnement des bailleurs de fonds qui vont nous aider dans cette dynamique-là en nous permettant de doter ces entrepreneurs-là de petits fonds pour leur permettre de faire des roulements, des productions également. Et ça va leur aider beaucoup et avant que les clients ne finissent de payer. Parce que c'est vrai aussi que l'entrepreneur dit qu'il n'a pas d'argent pour faire le fonds de roulement, pour faire les productions et tout. Mais de l'autre côté aussi, le client dit qu'il n'a pas de l'argent pour acheter. Donc, il faut trouver un juste milieu pour pouvoir les avantager. Donc, nous sommes en train de travailler là-dessus. Je profite aussi de l'occasion pour faire appel à toutes les bonnes volontés. Quand je dis bonnes volontés, ce n'est pas seulement des gens qui vont nous donner de l'argent, non, mais des gens qui peuvent partager avec nous leur savoir-faire, leur projet ou bien leurs compétences pour qu'on puisse mieux faire ce que nous sommes en train de faire. Donc, nous sommes complètement ouverts à toutes sortes de collaborations parce que le but, c'est de promouvoir les produits locaux togolais. Donc, voilà. Et justement, quand vous êtes en train de parler des partenaires et des consorts, est-ce que vous avez pu approcher les autorités, peut-être locales au niveau des municipalités ou même peut-être au niveau du ministère de la Santé ou du ministère de l'Action sociale pour pouvoir essayer de leur proposer votre projet ? Parce qu'en tout cas, consommer togolais à moindre coût pour les togolais dans cette période de coronavirus, votre initiative, vous ne trouvez pas qu'il faut approcher peut-être ces autorités-là ? Justement, nous sommes en train de les approcher. Nous travaillons pour les approcher, justement, parce qu'on ne peut pas parler du Togo sans faire appel aux autorités pour qu'ils nous accompagnent. Donc, nous sommes en train de mettre en place des stratégies ou bien des démarches pour pouvoir parler avec eux, pour pouvoir parler de ce dont on a envie, ce qu'on attend d'eux et tout. Mais moi, personnellement, initiateur du projet, je suis du genre à travailler, à travailler beaucoup avant de demander de l'aide. Parce que celui qui vient t'aider, il faut obligatoirement que la personne sente que celui-là, il est à fond dans son projet, il sait ce qu'il veut, il sait donner les moyens pour aller vers l'avant. Donc, il faut qu'on l'aide. Donc, il ne faut pas aller voir les autorités ou les partenaires, les mévides. Quand je dis les mévides, ce n'est pas forcément de l'argent, mais aussi, il faut faire le travail de fond, le travail de fond, le travail d'organisation, le travail de mise en place, là, déjà, que nous sommes en train de faire. Donc, nous allons bien faire ce travail-là. Et quand on ira voir les autorités, eh bien, quand les autorités vont travailler avec nous, ils sauront que ce sont des jeunes dynamiques qui ne font pas du pipeau, en fait, qui sont à fond dans ce qu'ils veulent et il faut les accompagner. Donc, ce n'est pas à nous de se mettre en position de, je ne sais pas, de demandeur ou bien de quémandeur, mais plutôt mettons-nous en position de collaboration. Donc, si nous sommes bien forgés, nous avons bien forgé notre stratégie, notre plan, notre projet et tout ça, nous pourrons collaborer avec les autorités pour pouvoir faire sortir quelque chose de bien. Au lieu d'attendre et aller demander ou bien quémander les autorités pour qu'on puisse faire les choses, non, nous voulons plutôt collaborer avec les autorités parce que le Togo, ce n'est pas une seule personne, c'est tout le monde. Donc, on s'implique à fond aussi dans le développement du Togo. Donc, nous devons faire notre part du travail qu'il faut. Alors, c'est vrai, vous avez essayé de brosser un tout petit peu cela. Comment bénéficier aujourd'hui de Tremlolon ? Parce que nous dirons, à la fin de cette émission, vous nous expliquez qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir bénéficier de Tremlolon. Alors, pour bénéficier de Tremlolon, je disais tantôt, c'est très simple. Vous appelez 92 58 57 57, appel ou WhatsApp. Donc, vous payez 2000 francs CFA, vous prenez un reçu, vous remplissez une fiche de souscription, vous nous amenez la photocopie d'une pièce d'identité et cinq jours après, nous venons livrer chez vous, à la maison, deux sacs de riz de 5 kg, qui font 10 kg, sacs de riz produit au Togo, du riz de covier, si j'ose le dire ainsi, le riz de covier. Donc, à la livraison, vous recevez les deux sacs de riz, un carnet en plus d'un petit cadeau de notre part. Et c'est à partir du jour de livraison, c'est-à-dire le jour où nous venons avec les deux sacs de riz chez vous, que vous commencez pas à payer 200 francs par jour pendant 27 jours. Donc, nos agents viendront chez vous chaque jour pour collecter ces 200 francs-là qui vont permettre de régler votre dette à notre niveau. Donc, pour Tremlolon, c'est comme ça que ça se passe. Donc, avec le temps, ou bien dans les prochains jours, nous allons également sortir d'autres packs qui vont vraiment aider la population dans cette dynamique également. Pas seulement du riz, mais il y aura encore d'autres choses. Je vais profiter aussi de l'occasion pour parler de cette petite promotion que nous lançons par rapport à Tremlolon. du 5 au 11 mai 2020. Vous connaissez le numéro 92-58-57-57. Vous envoyez Tremlolon. Cadeau. Comment ça s'écrit? Tremlolon. C'est T-R-E-M-K-D-O. Donc, Tremlolon. Vous envoyez ce code-là, Tremlolon. au numéro 92-58-57-57. Et vous gagnez un bon de réduction pour acheter les deux sacs de riz chez nous. Voilà. C'est le projet Tremlolon. Ils étaient dans l'émission Stop, Initiative Stop Covid sur le www.radio.jena.info. C'est plusieurs initiatives qui sont lancées par les Togolais pour faire face au coronavirus. Tremlolon a été lancé il y a seulement quelques jours pour permettre aux Togolais de faire face à la situation du coronavirus. Mais c'est un projet louable qui va continuer après le coronavirus. Ça ne va pas s'arrêter là-bas. Et donc, nous allons dire merci à Kouachi et Panou qui a fait le déplacement de nos studios. Merci, Kouachi. Merci beaucoup. Et je souhaite bon vent. Et puis, trop de bonnes choses, beaucoup de bonnes choses à la web radio, Jenna, parce que c'est une radio qui fait du bon. Il faut le dire. Donc, je suis content d'être là. Et puis, merci pour tout ce que vous faites. Merci pour avoir permis à Tremlolon de pouvoir parler de son projet et suivre votre radio. Et merci à tous ceux qui nous ont écoutés, regardés et tout. Je suis très content et j'espère que vous allez nous contacter pour profiter de nos services de Tremlolon. Merci également à vous, Kouachi, Panou, pour votre soutien et vos mots d'encouragement à l'égard de la web radio Jenna qui est disponible sur le www.radio.jena.info. Cette émission a été mise en onde par Rémi Ompati. Je suis Elie-Éric Atipo. Je vous donne rendez-vous pour les prochaines émissions sur toujours nos plateformes www.radio.jena.info ou alors allez aimer et liker notre page YouTube Jenna TV ou alors consulter toutes les informations relatives aux droits de l'enfant sur le site d'information jena.info ou alors sur le sport sur le www.jenasport.info Mais d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada